Le ciel était une pence d'âne gonflée qui pendait très bas, menaçante, au-dessus des têtes. Le ventia des poisseux balayait les feuilles éparses et secouait violemment les bananiers rachitiques qui ornaient la façade de la mairie. Les quelques habitants d'Alidilio, auxquels s'était joint une poignée d'aventuriers venus des environs, attendaient sur le quai leur tour de s'asseoir dans le fauteuil mobile du dentiste. Le docteur Rubicondo Loachamine, qui pratiquait une étrange anesthésie verbale pour atténuer les douleurs de ses clients. « Ça te fait mal ? » questionnait-il. Agrippés au bras du fauteuil, les patients, en guise de réponse, ouvraient des yeux immenses et transpiraient à grosses gouttes. Certains tentaient de retirer de leur bouche les mains insolentes du dentiste afin de pouvoir lui répondre par une grossièreté bien sentie, mais ils se heurtaient à ses muscles puissants et à sa voix autoritaire. « Tiens-toi tranquille, bordel ! Bas les pattes ! Je sais bien que ça te fait mal, mais à qui la faute, hein ? À moi ? Non, au gouvernement ! Enfonce-toi ça bien dans le crâne ! C'est la faute au gouvernement si tu as les dents pourries et si tu as mal ! La faute au gouvernement ! » Les malheureux n'avaient plus qu'à se résigner en fermant les yeux ou en dodelinant de la tête. Le docteur Loachamine haïssait le gouvernement, n'importe quel gouvernement, tous les gouvernements. Fils illégitime d'un émigrant ibérique, il tenait de lui une répulsion profonde pour tout ce qui s'apparentait à l'autorité. Mais les raisons exactes de sa haine s'étaient perdues au hasard de ses frasques de jeunesse. Et ses diatribes anarchisantes n'étaient plus qu'une sorte de verrue morale, qui le rendait sympathique. Il vociférait contre les gouvernements successifs de la même manière que contre les gringos qui venaient parfois des installations pétrolières du Goka, étrangers impudiques qui photographiaient sans autorisation les bouches ouvertes de ses patients. À quelques pas de là, l'équipage du sucre chargait des régimes de bananes vertes et des sacs de café. Sur un bout du quai s'amoncelaient les caisses de bière, d'Aguardiente Frontera, de sel et de bonbonnes de gaz débarquées au lever du jour. Le sucre devait appareiller dès que le dentiste aurait terminé de réparer les mâchoires, pour remonter les eaux du Nangaritza, déboucher dans le Zamora, et après quatre jours de lente navigation, rejoindre le port fluvial d'Eldorado. Le bateau, une vieille caisse flottante mue par la volonté de son chef mécanicien, les efforts des deux costauds qui composaient l'équipage et l'obstination phtisique d'un antique diesel, ne devait pas revenir avant la fin de la saison des pluies, dont le ciel en deuil annonçait l'imminence. Le docteur Rubicondo Loachamine venait deux fois par an à El Idilio, tout comme l'employé des postes, lequel n'apportait que fort rarement une lettre pour un habitant, et transportait essentiellement dans sa sacoche délabrée des papiers officiels destinés aux mers, ou les portraits sévères décolorés par l'humidité des gouvernants du moment. Du passage du bateau, les gens n'attendaient rien d'autre que le renouvellement de leur provision de sel, de gaz, de bière et d'aguardienté. Mais la venue du dentiste était accueillie avec soulagement, surtout par les rescapés de la malaria, fatigués de cracher les débris de leur dentition, et désireux d'avoir la bouche nette de Chico, afin de pouvoir essayer l'un des dentiers étalés sur un petit tapis violet qui évoquait indiscutablement la pourpre cardinalis. Toujours vitupérant contre le gouvernement, le dentiste débarrassait leurs gencives de leur ultime vestige dentaire, après quoi il leur ordonnait de se rincer la bouche avec de l'aguardienté. « Maintenant voyons, comment tu le trouves celui-là ? » « Il me sert, je ne peux pas fermer la bouche. » « Allons donc, tu parles d'une bande de délicats. » « Bon, on en essaye un autre. » « Il flotte. Si j'éternue, il va tomber. » « T'as qu'à pas t'enrhumer, couillon. Ouvre la bouche. » Et ils lui obéissaient. Ils essayaient plusieurs dentiers, finissaient par trouver le bon et discuter le prix, tandis que le dentiste désinfectait les autres en les plongeant dans une marmite d'eau chlorurée bouillie. Pour les habitants des rives du Zamora, du Yakwambi et du Nangaritza, le fauteuil mobile du docteur Rubikondo Loachamine était une institution. En fait, il s'agissait d'un vieux siège de coiffeur, avec le socle et les bras émaillés de blanc. Il fallait toute la force du patron et des matelots du sucre réunis pour le hisser à quai et l'installer sur une estrade d'un mètre carré que le dentiste appelait la consultation. « Sur la consultation, c'est moi qui commande, nom de Dieu. Ici, on m'obéit. Une fois en bas, vous pouvez m'appeler arracheur de dents, fouille-gueule, tripoteur de langue, ou tout ce qui vous passe par la tête. Et vous pouvez même m'offrir un verre. » Ceux qui attendaient leur tour faisaient des têtes d'enterrement, et ceux qui passaient par les pinces d'extraction n'étaient pas plus brillants. Le seul personnage à garder le sourire autour de la consultation, c'était les Jivaros, qui observaient accroupis. Les Jivaros, des indigènes rejetés par leur propre peuple, le peuple des Chouards, qui les considéraient comme des êtres avilis et dégénérés par les habitudes des Apaches, autrement dit les Blancs. Les Jivaros, habillés avec les guenilles des Blancs, acceptaient sans protester ce nom dont les avaient affublés les conquérants espagnols. La différence était immense entre un Chouard hautain et orgueilleux, qui connaissait les régions secrètes de l'Amazonie, et un Jivaros tel que ceux qui se réunissaient sur le quai d'Alidilio, dans l'espoir d'un peu d'alcool. Les Jivaros souriaient en montrant leurs dents pointues, aiguisées avec des galets du fleuve. « Et vous autres, qu'est-ce que vous regardez ? Un jour ou l'autre, vous allez y passer, macaques ! » les menaçait le dentiste. Ravis qu'on leur adresse la parole, les Jivaros répondaient « Jivaros avoir bonnes dents ! Jivaros beaucoup mangeait viande de singe ! » Parfois, un patient poussait un hurlement qui y affolait les oiseaux, et il écartait la pince d'un coup de poing en portant sa main libre aux manches de sa machette. « Tiens-toi comme un homme, connard ! Je sais que ça te fait mal, et je t'ai déjà dit à qui c'est la faute. Alors ne fais pas le méchant. Assieds-toi là, et montre-nous que tu as des couilles au cul. Mais vous m'arrachez l'âme, docteur ! Laissez-moi boire un coup ! » Le dentiste finit d'opérer son dernier client, et poussa un soupir. Il emmaillota dans leur tapis cardinalis les dentiers qui n'avaient pas trouvé preneur. Et tout en désinfectant ses instruments, il regarda passer la pirogue d'un chouard. L'indigène pagaillait debout, à l'arrière de la mince embarcation. Arrivé près du sucre, il donna deux petits coups de pagaie qui la collèrent au bateau. La figure enfrognée du patron apparut par-dessus le bastingage. Le chouard lui expliquait quelque chose en gesticulant de tout son corps, et en crachant sans arrêt. Le dentiste sécha ses instruments, et les rangea dans une trousse en cuir. Puis il prit le récipient contenant les dents arrachées, et le vida dans le courant. Le patron et le chouard passèrent à côté de lui pour se diriger vers la mairie. « Il va falloir attendre, docteur. Il nous amène un gringo mort. » La nouvelle ne lui fit pas plaisir. Le sucre était un engin inconfortable, particulièrement pendant le voyage de retour, quand il était chargé de bananes vertes et de sacs de café brut, tardifs et à moitié pourris. Si les pluies prenaient le bateau de vitesse, chose qui semblait probable, car il avait une semaine de retard du fait de diverses avaries, alors cargaison, passagers et équipages devraient se partager l'abri d'une bâche, sans espace suffisant pour tendre les hamacs. Autant dire que la présence d'un mort rendrait le voyage doublement pénible. Le dentiste aida à remonter le fauteuil mobile à bord, puis y gagna le bout du quai. Il y était attendu par Antonio José Bolivar Proagno, un vieil homme au corps toujours nerveux, qui ne semblait pas accorder d'importance au fait de porter un nom aussi illustre. « Toujours pas mort, Antonio José Bolivar ? » Le vieux fit mine de se flairer les aisselles avant de répondre. « On dirait bien que non. Je ne pus pas encore. Et vous ? » « Comment vont tes dents ? » « Je les ai sur moi, » répondit le vieux en mettant une main dans sa poche. Il déploya un mouchoir d'étain et lui montra sa prothèse. « Et pourquoi tu t'en sers pas, vieille bourrique ? » « Je les mets tout de suite. Je ne mangeais pas, je ne parlais pas. Alors à quoi bon les user ? » Le vieux ajusta son dentier, fit claquer sa langue, cracha généreusement et lui tendit sa bouteille de Frontera. « Merci. Je crois que je l'ai bien gagné. « Sûr. Vous avez arraché vingt-sept dents entières et un tas de chicots. Mais vous n'avez pas battu votre record. Tu tiens toujours le compte ? » « C'est à ça que ça sert l'amitié, à chanter les mérites des amis. Mais quand même, c'était mieux avant, vous ne trouvez pas ? Quand on voyait encore arriver des colons jeunes. Vous vous souvenez de l'homme de Manta, celui qui s'est fait arracher toutes les dents pour gagner un pari ? » Le docteur Rubicondo Loachamine inclina la tête pour mettre de l'ordre dans ses souvenirs et retrouva l'image d'un homme plus très jeune, vêtu à la mode mantuvienne, tout en blanc, pieds nus, mais portant des éperons d'argent. L'homme de Manta était arrivé à la consultation accompagné d'une vingtaine d'individus, tous passablement ivres. C'étaient des chercheurs d'or sans base fixe. On les appelait les pèlerins, et ils n'étaient pas regardants sur la manière de trouver leur or, dans les rivières ou dans les poches d'autrui. L'homme s'était laissé tomber dans le fauteuil et l'avait regardé d'un air stupide. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Vous me les arrachez toutes, une par une, et vous les mettez là, sur la table. » « Ouvre la bouche. » L'homme avait obéi et le dentiste avait constaté que plusieurs de ses molaires étaient pourris, mais qu'à côté, il lui restait beaucoup de dents, certaines carriées et d'autres scènes. « Il t'en reste encore un bon lot. Tu as de quoi payer ? L'homme avait abandonné son expression stupide. « Ben voilà, docteur. Les amis ici présents ne me croient pas quand je leur dis que je suis courageux. Alors je leur ai dit que j'allais me faire arracher toutes les dents, une par une, sans me plaindre. Alors on a parié. Alors tous les deux, vous et moi, on partage moitié-moitié. « À la deuxième, tu chiras dans ton froc et t'appelleras ta mère ! » avait crié quelqu'un dans le groupe. Et tous les autres avaient ri bruyamment. « Tu ferais mieux de continuer à boire et de réfléchir. Je joue pas à ces conneries, » avait dit le dentiste. « Alors voilà, docteur. Si vous me laissez pas gagner mon pari, je vous coupe la tête avec cette camarade-là. » Les yeux de l'homme brillaient tandis qu'il caressait la poignée de sa machette. Il avait bien fallu tenir le pari. L'homme avait ouvert la bouche et le dentiste avait refait son décompte. Il avait annoncé un total de 15 dents et le parieur avait disposé une chaîne de 15 pépites d'or sur le tapis cardinaliste des prothèses. Une pour chaque dent. Les joueurs avaient couvert leur pari, pour ou contre, avec d'autres pépites. Le nombre de celles-ci augmentait considérablement à partir de la cinquième dent. L'homme s'était laissé arracher les sept premières dents sans bouger un muscle. On aurait pu entendre voler une mouche. À la huitième, une hémorragie lui avait rempli la bouche de sang. Il ne pouvait plus parler, mais il avait fait un signe pour demander une pause. Il avait craché plusieurs fois et le sang avait formé des caillots sur l'estrade. Il avait avalé une large rasade qu'il avait fait se tordre de douleur sur le fauteuil, mais il n'avait pas eu une plainte. Et après un dernier crachat, il avait fait un nouveau geste pour signifier au dentiste de continuer. À la fin de la boucherie, totalement édentée et le visage enflé jusqu'aux oreilles, l'homme demanda arborer une expression de triomphe exaspérante en partageant les gains avec le dentiste. « Oui, » dit le docteur Lohachamine en lampant un grand coup. « C'était le bon temps. » L'eau de vie de canne lui brûla le gosier et il rendit la bouteille avec une grimace. « Ne faites pas cette tête, docteur. » « Ce machin-là tue les vers des intestins, » dit Antonio José Bolivar. Mais il ne put continuer. Deux pirogues approchées et de l'une dépasser la tête inerte d'un homme blond. Et tout ce qui est est-à-tôt. C'est-à-tôt. C'est parti !